Sécu-vacances, sécurisation de la ville autour des événements liés aux festivités marquant la commémoration de l'indépendance du Gabon et la mise en service des gilets des agents verbalisateurs, trois points qui nécessitaient une communication de la part du commandement en chef de la police nationale. Chaque année en parière période, les forces de police nationale, aux côtés des autres forces de défense, s'organisent pour renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Il en sera ainsi cette année, particulièrement dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, le Gabon, et de manière générale dans la prise en compte de la période des vacances scolaires. En cette période dite de vacances, il est nécessaire de redoubler de vigilance, de maximiser la sécurité autour de certains quartiers et des débuts de boissons pour veiller pleinement à la sécurité des populations. À l'approche des fêtes, elle est un peu accentuée et aussi dans le cadre des vacances, parce que vous savez que beaucoup de jeunes sont en vacances et c'est l'occasion pour eux de se donner à certaines distractions et la plupart du temps, nous avons remarqué que dans ces périodes, les fréquentations de bars sont de plus en plus importantes. Pour la réussite de son action, la police va compter sur les nouvelles technologies pour être plus proche des populations. Il y a aussi le numéro WhatsApp qui est le 05 80 80 80, compte Facebook que tout le monde consulte, mais souvent parce que nous procédons par ce moyen pour passer un message. Depuis le début de son opération dénommée CQ Vacances 2019, sur 251 personnes interpellées, 200 sont gabonaises interpellées pour motifs de défaut de carte nationale d'identité et dont le niveau scolaire ne dépasse majoritairement pas le premier cycle de l'enseignement supérieur et qui réside dans les quartiers chauds de Libreville. 43 personnes ont été interpellées pour défaut de carte de séjour, d'autres pour consommation de stupéfiants. Sur le plan de la circulation, plusieurs véhicules ont été interpellés pour défaut d'assurance, de permis de conduire, de carte crise et pour des infractions diverses. – Sous-titrage Société Radio-Canada –